Et notre invité politique est Charles Wachettine, porte-parole du Palika. Bonsoir. Bonsoir, Thérèse. En cette année 2024, pour la première fois, les commémorations du 4 et 5 mai 1988 et 1989 prennent une tournure inédite. Le temps de l'hommage et de souvenirs est lié à une séquence qui est la révision constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. Que traduit-il cette mobilisation activée par la CCAT ? Il faut qu'on se mette à l'évidence. Aujourd'hui, puisque vous évoquiez la question de l'examen de la loi constitutionnelle, le compte à rebours a commencé. Plus que neuf jours avant que le texte soit examiné à l'Assemblée nationale. Le FLNKS avait d'ailleurs écrit au président de la République par deux fois, pour demander pour la première fois la suspension de l'examen de ce texte. Puisque dans le trajectoire du texte, ce texte-là a déjà été examiné notamment par le Sénat, qu'il a amendé, demandant notamment le report du délai du 1er juillet à 10 jours de l'élection. Cette demande qui, pour nous, devra donner le temps à la discussion. Parce que je pense que c'est d'abord ça qui doit être privilégié, la discussion. Dans un deuxième temps, donc là, demain, de nouveau, un courrier a été envoyé au président de la République pour que ce texte-là soit totalement retiré. Alors Charles Washington, la CCAT, on revient sur cette mobilisation du terrain, la CCAT, bras actifs du mouvement indépendantiste, est-elle devenue un acteur incontournable ? C'est une organisation aujourd'hui qui existe à côté des responsables qui continuent à discuter. Donc c'est un petit peu ce qui a été dit à l'instant dans votre reportage. Pour nous, la discussion doit être privilégiée, puisque c'est d'abord le dialogue et la discussion qui nous aura permis de sortir de cette période, on va dire, pré-accord. Donc rappelons-nous, puisque les temps de commémoration, qu'il s'agisse du 4 ou du 5 mai, et donc ce sont des commémorations de 88 et de 89. Alors justement... 88 et après 89, aujourd'hui, 35 ans après, 40 ans après, je crois que ce temps de commémoration devrait permettre à la fois de mesurer le chemin parcouru et surtout pour voir où on est rendu par rapport au processus, notamment de décolonisation engagée avec l'accord de Nouméa, pour voir quelle est le temps aujourd'hui, quelle est la méthode aujourd'hui qu'on doit privilégier pour sortir définitivement de l'accord de Nouméa par le haut. – Charles Wachetien, en tant que responsable politique, est-ce que cette mobilisation vous oblige à faire attention justement à ce que vous négociez ou vous discutez ? – L'appel est lancé, je crois que ces 40 ans, je fais allusion aux 40 ans, donc aura permis à la Nouvelle-Calédonie de connaître un développement sans précédent. Ce sont les accords qui auront permis cela. L'accord de Nouméa, au cœur desquels la question de la reconnaissance de l'identité canaque et notamment la décolonisation qui consiste au transfert des compétences à la Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, un certain nombre de compétences ont été réglées. Il nous reste à aller chercher les dernières compétences et nous on estime que c'est par le dialogue qu'il nous faut faire aboutir à ce processus. Donc on dit simplement attention de ne pas verser quelque chose qui serait irrémédiable pour la suite. Donc on a appelé évidemment à se mobiliser parce qu'on considère aujourd'hui l'État reste sourd à l'appel qui a été lancé. Et on l'a bien vu, votre reportage aussi l'indique, à cette rupture quant à la méthode dans la gestion du dossier calédonien. On considère que c'est une gestion totalement calamiteuse et notamment avec comme point, on va dire, point focal qui s'est traduit par l'échec qu'on a noté, entaché de la troisième consultation. – Charles Wachitin, parlant des discussions, le FNKS, vous faites partie, disait début avril qu'il n'avait plus rien à attendre d'une discussion locale en vue d'obtenir un accord global car court-circuité, je vous cite, par la révision constitutionnelle sur les dégels du corps électoral. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes tous les partis du FNKS dans cette stratégie ? – On a, à notre dernier congrès, donc on l'a rappelé, on a considéré qu'il faut continuer les discussions, continuer les discussions et dans le même temps, on demande la suspension de l'examen de ce texte, on demande le retrait, purement et simplement. Donc on considère que la balle est aujourd'hui aux mains de l'État. Si on veut privilégier le dialogue, il faut laisser le temps au dialogue. – Donc là, à neuf mois, on n'a toujours pas de réponse de la part de l'État. Une petite indication qu'on a eue, c'est qu'il y aurait peut-être une réponse dès la semaine prochaine. Mais on dit simplement attention, si rien n'est fait d'ici le 13 mai, on peut arriver dans des situations qui seraient irréversibles. Et on le sait, ce qui s'est passé notamment en 87, avec le bricotte du statut pense, avec tout ce que cela a entraîné. Donc on dit simplement, il y a une responsabilité de l'État. L'État doit prendre ses responsabilités. Il ne faut pas qu'il continue à jouer de manière impartiale, comme il l'a fait notamment avec la nomination au lendemain de la consultation de la secrétaire d'État, la personne de Mme Bacchès, ou précisément, il fait le choix d'être aux côtés de ceux qui aujourd'hui sont totalement contre l'option de l'accession du pays à la pleine souveraineté. – Charles Wachettine, est-ce que vous, au Palica, vous vous estimez avoir été au bout des discussions locales ? – Localement, oui. Localement, oui. Au moins, on l'a dit, et on l'a dit d'ailleurs au congrès du FLNKS. Mais je crois qu'il faut faire aboutir. Aujourd'hui, quatre points simplement à négocier. La question notamment de l'organisation institutionnelle, qui reste un sujet sur lequel on considère qu'on ne peut plus avancer avec les acteurs locaux. La question justement du corps électoral, là aussi, on pense que là, on est arrivé au bout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande qu'il y ait une mission de dialogue. que l'État reprenne, on va dire, reprenne d'une certaine manière son action, qui doit être un des partenaires de l'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'État, dans une démarche à forcer, oblige les uns et les autres à se positionner sur ses propres engagements. Et vous avez toujours espoir que le texte va être tiré ? On l'espère. Sinon, chacun prendra ses responsabilités. Et sur la mission de dialogue que vous avez demandé, vous avez des réponses ? Dès la semaine prochaine, c'est l'indication qu'on a, on aura certainement une réponse. Mais nous, dans tous les cas, je leur ai dit, il faut donner une chance à la discussion pour que cette discussion aboutisse et qu'on continue à travailler sur ce qui est prévu, notamment dans l'accord de Nouvelle-Mère. La refondation des liens sociaux entre les communautés et les peuples canardiques. Et ça, c'est la construction d'une citoyenneté qu'il faudra mener à terme. Refondation également des liens entre la Nouvelle-Calédonie et l'État. C'est-à-dire pour se sortir de cette situation où c'est l'État qui décide. Et la Nouvelle-Calédonie, d'une certaine manière, subit les décisions qui sont prises. Donc, il faut changer totalement de braquer et revenir sur ce qui a fait l'essentiel de l'accord de Nouvelle-Mère. – Charles Wachettine, la crise politique et économique que traverse le pays révèle quand même la difficulté des politiques observées depuis de longs mois à trouver un terrain d'entente. D'après vous, c'est à l'État de trouver une solution. Et vous, politique calédonien, qu'est-ce que vous faites ? – Non, non. Je crois que depuis notamment la provincialisation, et là aussi, la Nouvelle-Calédonie doit s'approprier les moyens de son émancipation. Aujourd'hui, on a un schéma institutionnel qui nous permet de gérer, on va dire, nos affaires à nous. Y compris à voir comment, et là depuis, comment on gère notamment nos ressources. Nos ressources, je pense notamment au nickel, qui est censé être une richesse sur laquelle on doit asseoir notre émancipation. Là aussi, on remarque que l'État, par le biais du pacte nickel, donc d'une certaine manière, veut se réapproprier une compétence qui n'est plus le sien. Donc, on dit, on a des responsabilités aujourd'hui. On l'a pris, et je reparle, le bilan qu'il y a eu depuis les accords. – Charles Wachitine, malheureusement, nous allons passer aux questions Facebook. Je suis vraiment désolé. La première question, le vivre ensemble ou la vie chère sont plus importants que les tergiversations politiques ? C'est un internaute qui pose la question qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous, c'est plus important, le vivre ensemble et la vie chère ? – C'est précisément les deux sujets sur lesquels il faut nous mobiliser. La question des quotidiens des gens. Aujourd'hui, ce sont les politiques publiques qui doivent être portées par l'ensemble des collectivités. Donc, on connaît ce qui s'est passé, un contexte qui n'est pas forcément favorable. Après le Covid-19, là aussi, difficultés, notamment des usines métalloriques. Ce sont autant de facteurs qui expliquent aujourd'hui les difficultés dans la gestion du quotidien des gens. Mais on ne peut pas non plus écarter les discussions qui portent sur l'avenir institutionnel du pays. – Deuxième question, Charles Washington, comment éviter les conflits actuels, notamment sur les réseaux sociaux, sur le sujet, par exemple, du corps électoral ? Comment éviter que ça dégénère ? – Alors, comment éviter que ça dégénère ? Donc là, je pense que tout au moins les médias publics ont un certain devoir. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, échappent totalement, y compris aux politiques. Et je crois que les médias publics ont une responsabilité pour modérer, d'une certaine manière, ce qui se dit et ce qui se fait. Et évidemment, pour nous, y intégrer aussi ces moyens d'information, au moins pour ceux… – Et là, on parle des réseaux sociaux, on ne parle pas des médias publics. – Évidemment, les réseaux sociaux échappent totalement à la puissance publique. Il faut simplement qu'on se donne les moyens pour éviter que ce qui est dit par les réseaux sociaux finisse par trouver, je veux dire, des voies sorties qui compliquent encore plus les situations du pays. – Tout d'ailleurs, la question, je vous demande de donner une réponse assez brève, pardon encore. Comment se situe le palika par rapport aux discours radicaux, je cite, venant du FLNKS visant à réduire nos différences culturelles ? – Je ne comprends pas très bien sur cette question. Donc, je crois que si vous faites allusion à la radicalisation aujourd'hui constatée, moi, je note que la droite, notamment aujourd'hui, tient un discours très radical et qui peut-être a provoqué, là aussi, une réaction du camp d'en face, en l'occurrence, le mouvement indépendantiste. Nous, on dit simplement attention de ne pas… – Les discours radicaux sont un peu partout, M. Chetine. – Oui, attention de ne pas verser, de ne pas répandre à la provocation parce qu'on risque de remettre en cause les acquis engrangés depuis aujourd'hui une trentaine, une quarantaine d'années. – M. Hachetine, merci d'avoir accepté notre invitation.